Aujourd'hui, on vous présente et on va vous décrire tous les différents modèles de casquette Nuera qui sont présents dans notre catalogue. Avant toute chose, pour chaque modèle de casquette Nuera, il y a la fiche d'identité de la casquette qui est sur le petit sticker collé sur la visière. Toutes les Nuera ont un sticker collé sur la visière. Et chaque sticker est différent en fonction du modèle. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les informations que vous recherchez. En l'occurrence, là, celle que j'ai me dit 940 ajustable, donc je sais que la 940, c'est une casquette à visière courbe ajustable. Par exemple, c'est une 950 stretch snap, donc on a le modèle 950 et en dessous la sous-catégorie. Voilà. On a hésité entre deux catégorisations pour cette vidéo. On a hésité soit de partir sur casquette visière courbe, visière plate, mais on est parti plutôt sur casquette réglable, ajustable ou non. On commence par la 940, le best-seller chez nous, celle qui est le premier pas dans le monde de la casquette, si vous voulez. C'est une casquette qui est visière courbe et ajustable. Nuera sort un modèle par franchise, ça s'appelle The League. Donc en NBA, en NFL et en MLB, vous avez forcément un modèle 940 de la franchise qui vous plaît. 940, on en vend énormément parce que c'est le modèle le plus facile d'accès pour les novices ou pour quelqu'un qui veut une casquette sans se prendre la tête, qui ne cherche pas forcément quelque chose d'une silhouette particulière. Donc c'est la 940 qu'on en vend depuis. Pour faire un cadeau, c'est facile. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas vous planter, c'est un modèle qui est ajustable, donc qui va à toutes les tailles. C'est one size fits must, donc ça veut dire une taille va au plus grand nombre. Pour certains d'entre vous, notamment qui nous contactez sur le SAV, qui ont des tours de tête qui sont petits, on va vous recommander de partir sur des tailles enfant, mais on va revenir là-dessus après. Donc là, c'est vraiment la Basique de chez Basique. En France, c'est celle qui se vend le plus, c'est la silhouette qui se vend le plus. Couronne structurée, ce qui veut dire qu'elle est un peu dure, si vous voulez. Elle se tient. Visière courbe, que vous pouvez courber vous-même un peu plus si vous le souhaitez, mais de base, elle est courbée et ajustable. Et derrière, on le verra un petit peu plus tard, il y a plusieurs modèles de fixation à l'arrière. Absolument. Plusieurs choix pour le réglage, mais bon, ça reste quelque chose qui est réglable, que ce soit en plastique ou en tissu. C'est pour... ça fonctionne très bien. Pour info, c'est une 940 que je porte dans cette vidéo. Voilà. Voilà. Excellent. On a donc le modèle de base classique, qu'on va dire, qui va au plus grand nombre des adultes. Pour rester sur les adultes, on a un modèle qui est légèrement plus cintré, avec des couleurs légèrement différentes de temps en temps, qui est le 940 Woman, qui s'adresse aux femmes, ou aux personnes qui ont une tête peut-être un petit peu plus petite. Elle est un petit peu plus cintrée. Donc, on a la déclinaison Woman. On a un tableau, un guide détail sur notre site internet, où vous avez les tours de tête en centimètres par rapport au modèle de casquette. Et donc, pour Women, vous aurez les explications. Pour les 940, vous aurez les explications. Enfin, 940, c'est assez. Et puis, pour toutes celles qui suivent de la vidéo, vous aurez vraiment les explications. Il y a à chaque fois un tableau détail avec le tour de tête en centimètres. On a même fait une vidéo dédiée pour vous aider à prendre votre tour de tête et pour bien choisir la casquette. Ce n'est pas l'objet là. L'objet ici, c'est vraiment de vous décrire tous les modèles disponibles chez nous. Donc, on continue avec les 940. On continue avec les 940, qui est une grande famille. Finalement, on va rester dans la famille. On a eu le papa, la maman. Là, on a la taille infant, qui correspond à 0,2 ans. Donc là, c'est pour les bébés. C'est le cadeau idéal du nouveau-né, j'ai envie de dire. En fait, il est sorti de la maternité, il se doit. Donc là, on n'a pas le bouton au-dessus. Elle est structurée, mais pas trop, beaucoup moins que les autres. Et à l'arrière, on a un système d'élastique. Donc, elle est faite pour bébé. Elle est faite pour bébé avec une petite visière. Trop chouki. Trop chouki. Ensuite, toujours chez les enfants, on a la taille toddler qu'on n'a pas ici, qui va de 2 à 4 ans. On n'a plus en stock. On n'a plus de 2 à 4 ans. Et après, 4 à 5 ans, on passe sur une taille child. Voilà, comme ça, vous... Voilà, taille child. Réglable. Réglable à l'arrière. Vous avez le bouton présent. Vous avez le bouton au-dessus. Structuré aussi. Et on a le grand frère ou la grande sœur. Qui est, lui, c'est 6 à 12 ans. Donc, c'est plus pré-ado, on va dire. C'est vraiment très pré-ado à partir de 6 ans. Mais bon, vous avez compris les... C'est les hormones, ça. Donc là, c'est le modèle Youth. Et c'est le modèle qu'on conseille aux adultes qui ont un tour de tête qui est inférieur à 55 cm ou de 55 cm, qui est très petit. C'est ce modèle-là qui va vous aller. Sur la vidéo, vous ne verrez pas une grande différence entre les deux. Mais il y en a bien une. Il y en a une qui est plus petite que l'autre, forcément. On passe sur une autre sous-famille de 940. Là, on passe sur de la Trucker. Donc, 940. Et c'est une Trucker. Pourquoi ? Parce que d'ailleurs, vous avez la mèche qui respire. Les filets. Donc, toujours ajustable. Ajustable avec un scratch, cette fois-ci. Et voilà. C'est le modèle Trucker 940. Et là, on a un modèle qui est bigou, j'ai envie de dire. C'est un modèle à la fois Trucker, mais aussi A-Frame. Donc, A-Frame, vous voyez la couronne, la cassure là, sur la couronne. Donc, c'est une 940 Trucker A-Frame. Sachant que le côté, la sous-famille E-Frame existe aussi sur les 940 classiques. Mais on n'en a plus en stock en ce moment. Tout à fait. Et là, l'accroche, c'est fait par des boutons pression en plastique. Donc là, on vient de voir trois types d'accroches différentes, d'ajustement. Ce n'est pas français. Oui. Nous venons de voir trois types de réglages différents. Languette, plastique et scratch. Sachant qu'en règle générale, ça détermine. Alors, nous, on le sait parce qu'on est dans le milieu. On est dedans. Mais en règle générale, ça détermine aussi le prix. Ça détermine la catégorie de prix dans laquelle va être rangée la casquette. Sachant que les prix les plus élevés sont souvent avec un système de réglage comme ça. On a fini pour les 940. C'est dense. C'est dense et c'est le modèle pour lequel je pense qu'on a le plus de déclinaison. Oui, de sous-catégorie et le modèle pour le plus de coloris, le plus de franchises et tout ça. Oui, on a. Sur notre catalogue, c'est vraiment le gros, gros modèle. Pourtant, ce n'est pas celui qu'on booste le plus. On verra après. On verra. C'est la 5950. C'est la 5950 qu'on booste le plus. C'est celui qui est le plus facile d'accès pour le commun. C'est le plus facile à vendre. D'émortem. Il n'y a pas de questions à poser. Vous choisissez celle qui vous plaît. Et puis, il y a vraiment toutes les franchises dans ce modèle-là. Si vous êtes toujours avec nous après ce big morceau, on continue ? Oui, voilà. On passe à un autre modèle de casquette ajustable qui est la 920. Quand vous la voyez comme ça, vous vous dites que ça ressemble un peu à la 940. C'est vrai. Mais il y a une très grosse différence. C'est au niveau de la couronne. La couronne, c'est toute cette partie qui est devant. Et là, elle est non structurée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le devant, ça ne fait pas comme ça. Ce n'est pas dur. Vous voyez, vous pouvez le... C'est ce qu'on appelle une datcap. Donc, la casquette du daron un peu. C'est très populaire aux Etats-Unis. Très populaire aux Etats-Unis. Moi, à chaque fois, ça me fait penser à... Tu vois, jardinage. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ça me fait penser jardinage. C'est le genre de casquette que je mets, par exemple, pour aller faire du sport. Parce qu'en fait, la couronne, au bout d'un moment, avec la transpiration, elle se tord et elle est tronche qui est dégueulasse. Et celle-là, elle est plus confortable. Et elle est plus... Comme il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de côté. C'est vraiment les goûts, les couleurs. Moi, les 920, je n'en porte jamais. Ça me fait une tête un peu trop chelou. Même s'il y a des décors qui sont sympas et des collections qui sont cool. Il y a des éditions qui sont sympas. Donc, voilà, regardez à l'intérieur, il n'y a pas le côté... Le petit mèche, là. Moi, j'en porte assez régulièrement. J'aime bien parce que c'est hyper confortable, en fait. Les skateurs aussi, je vous revois beaucoup. C'est un peu à la mode. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a six panneaux. Six panels, comme la 940. Et voilà, on n'en avait pas beaucoup parce que ça ne se vendait pas des masses. Mais au fur et à mesure, plus on a de casquettes, plus on a de la demande et plus on en vend, ça commence vraiment à prendre petit à petit. Et on a des clients qui nous en demandent. Plus on est connu, plus on nous dit « Ah, les gars, vous n'avez pas de 920 ? » On dit « Ah, bon, ben. » On commence à répondre à la demande, tout doucement, parce que ce n'est pas non plus ce qui se vend énormément, mais on essaie d'en avoir de plus en plus au catalogue. On continue ! Ba-bam ! Ouais, là, on arrive sur une... Un truc un peu plus de connaisseur. Un truc un peu plus de connaisseur qui fait le pont entre un modèle iconique qu'on verra un petit peu plus tard qui s'appelle la 5950 et le grand public, en fait. C'est un... Je vais vous montrer tout de suite. C'est une casquette visière plate, couronne structurée, vous commencez à savoir ce que ça veut dire. Rigide. Rigide, mais réglable à l'arrière. Et ça, ça fait tout. Ça fait tout à la fois pour nous en tant que revendeurs, mais aussi pour vous en tant que clients. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Encore une fois, c'est beaucoup plus simple de choisir. Si vous voulez faire un cadeau ou si vous ne savez pas trop, les 950, elles viennent soit en taille unique, soit en deux tailles ou trois tailles, SM, ML et LXL, sachant que le LXL, on n'y a pas souvent accès. Non. En fait, là, c'est la casquette Ricken. Quand vous la regardez de face, c'est vraiment la casquette. Absolument. C'est la silhouette américaine. On t'avait perdu, hein ? On t'avait perdu, là. Oui, j'étais en train de réfléchir au fait que ne soyez pas rebuté par la visière plate parce que vous pouvez la courber. C'est pareil, on a fait un accessoire, une vidéo dédiée. Elle sera, je ne sais pas où, l'accessoire est ici. L'accessoire en question, il est là, il est fait pour courber de façon propre et uniforme la visière. La visière, des 950 et des 5950. Regardez-moi ce design. Alors là, c'est une série spéciale, mais ce type de logo, de couleur, n'est pas disponible en 940, en fait. C'est très segmenté. Donc si c'est ce type de look, de logo, de coloris qui vous plaisent et qu'elle est uniquement disponible en 950, ne vous arrêtez pas. Vous pouvez vraiment la courber. Donc ça, c'est pareil, il y a des éditions qui sortent uniquement en 950. Je pense notamment à la NBA City Edition qui sort au mois d'octobre, novembre, tous les ans. Là, par exemple, celle-ci, c'est la sideline NFL. Tous les ans également. Tous les ans également où il y a des éditions spéciales. Vous ne les retrouvez que sur les 950. Toutes les éditions des champions, champions NBA, champions NFL, elles sortent que sur 950. Il y a les parades en 940, mais c'est tout, en fait. Et c'est tout. D'ailleurs, sur le catalogue, sur notre site, vous pouvez voir que les décors les plus foufous ou les custos et les associations de couleurs les plus rigolotes et osées sont sur des modèles à visière plate, 950 et 5950. Donc, on a cette édition-là. Oui. On a une autre édition. Ok, on voit de disparition, je crois. C'est une 950 à visière courbe. C'est les modèles dits stretch snap. Alors, stretch snap, ça veut dire, regardez à l'intérieur. Vous avez un bandeau élastique pour un max de confort. Le bandeau est élastique. Max de confort, donc celle-là, elle vient aussi en plusieurs tailles. Là, c'est la taille ML, par exemple. C'est la dernière qui nous restait en stock de toute façon. Vous voyez, la courbure, elle est beaucoup plus petite que celle de la 940 que je porte parce que c'est des 950 qui sont faites pour être un visière plate. Celle-ci, elle a été courbée d'origine en usine. mais ça peut tout à fait se faire avec la 950 classique. de temps en temps, ils sortent des 950 avec une légère courbure qui est comme celle-ci. Là, c'est vraiment la passerelle. Vous avez la couronne qui est structurée comme une 950 mais vous avez la petite visière courbe encore si vous n'êtes pas prêt à sauter le pas de la visière plate. Sachant que sur les 950, la couronne est... Sur les 940, on a vu, la couronne, elle est profilée. Elle est profilée, alors que là, on a vraiment une couronne qui est un peu plus abrupte, on va dire, qui va faire une tête un peu plus haute. Ça dépend aussi des modèles, ça dépend des lieux où elles sont fabriquées aussi, des usines de fabrication. On a déjà vu des couronnes plus petites sur des 950 et des couronnes un peu plus exacerbées, on va dire, sur d'autres. Voilà, ça, c'est un gros modèle aussi chez nous. C'est vraiment bien, ça fait vraiment le pont, tu vois, c'est vraiment la facilité pour acheter. On la vend, la 950. On la vend, surtout qu'il y a des modèles qui sont vraiment hyper beaux et qui sortent que dans ce modèle-là. Avant de passer au clou du spectacle, donc la 5950 qui est un modèle fitted, on va vous présenter un autre modèle fitted. C'est le premier du coup de la liste. Voilà. Donc fitted qui veut dire ajuster. Il faut connaître votre tour de tête pour pouvoir l'acheter. Alors, c'est impératif avec la 5950, avec la 3930 que je vous montre ici, donc couronne structurée, visière courbe. Ce n'est pas forcément nécessaire de connaître votre tour de tête puisqu'il y a trois tailles différentes, small, medium, medium large et large, extra large. Nous, on propose surtout du small, medium et du medium large. Pourquoi ? Ce n'est pas nécessaire parce que vous avez un bordeaux en élastane ici qui... Vous connaissez un petit peu, ça fait un peu penser à FlexFit. C'est ça. Voilà. C'est le pendant, c'est la 940 mais ajustée. Hyper confortable. Moi, j'adore ce modèle de 3930 quand on va aux Etats-Unis. C'est confortable, ça épouse bien le crâne. En plus, c'est légèrement élastique et du coup, ça va vraiment super bien parce que votre tête, elle peut un peu, au cours de la journée, j'imagine... elle gonfle avec la chaleur comme un métal. Comme les pieds. Comme les pieds. Si, nous, on n'a plus de cheveux mais quand on en avait, c'est pareil, suivant l'état de nos cheveux. Voilà. Je rebondis là-dessus. Quand tu n'as plus de cheveux et que tu veux porter ta casquette à l'envers, allez, aïe, il y a un espèce de trou disgracieux. Je me jette à l'eau, vraiment, je donne de ma personne. Alors qu'avec la 3930, hop là, il se cache. Voilà, là, là, on est... J'ai l'impression d'être le chanteur de l'Imbiscuit ou le... Ah, bien sûr, oui. Mais voilà, c'est propre, c'est propre et c'est hyper confortable. Hyper confortable. On n'en a pas encore assez à notre goût. Non. On ne nous en propose pas encore assez. Ce qui... Mais plus on... Tous les ans, on essaie d'en avoir de plus en plus. On booste un peu pour avoir ça. C'est un modèle qu'on nous demande aussi pas mal. Une fois que vous y avez goûté, de toute façon, en règle générale, vous savez que ça va... Vous faites toujours... Vous n'allez pas récupérer autre chose si vous adoptez la sortie d'une sortie parce que vous adorez la visière courbe, vous n'avez pas envie de vous ennuyer à courber la visière courbe. Voilà, c'est celle-là qu'il va vous falloir. Et elle est hyper confortable encore une fois. C'est un vrai bonheur. On attaque un peu le clou du spectacle. Celle-là, référence chez New Era. C'est le modèle emblématique de chez New Era. C'est le premier modèle. Enfin, petit rappel historique, vite fait, créé en 1920 qui s'appelle New Era en 1922. Et la 5950 qu'on va vous présenter existe depuis 1954. Alors 5950, à la base, c'est celle que je porte. Donc, c'est une casquette. Ça. Donc, visière plate, couronne structurée et fitted. Et là, il faut vraiment que vous sachiez, que vous connaissiez votre tour de tête parce qu'il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas d'élastane ou quoi. Ça va vraiment pile-poil sur votre tête. Pour revenir sur l'historique, 5950, ça a été créé pour des joueurs de baseball. C'est un morceau d'histoire. C'est d'ailleurs l'équipementier officiel, Edward, exclusif de la MLB. Ouais, ouais, ouais. Et c'est à partir des années 80-90 que ça commence à exploser commercialement. Il y a une anecdote avec Spike Lee, c'est ça ? Il a demandé à New Era d'avoir une 5950 des Yankees de couleur rouge qui faisait la même couleur que son tracksuit, comme on dit. chose qui ne se faisait pas à l'époque parce qu'il faisait que les mêmes que les... Les mêmes coloris que l'équipe portait sur le terrain. Voilà, il n'y avait pas de déclinaison si vous voulez, il n'y avait pas de série limitée et tout ça. New Era a eu l'accord des équipes. Oui, il faut qu'il demande l'accord. C'est encore le cas aujourd'hui. Nous, on en parlera dans une vidéo plus tard mais si on veut un coloris spécifique, il faut avoir l'accord de la MLB pour pouvoir le produire. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on est en 2023 au moment où on tourne cette vidéo. La 5950, c'était déjà le cas un peu au début des années 2000, je pense, avec le rap et tout ça, les johns, si vous connaissez un petit peu, pop culture. Mais alors là, ça a pris un level de fou aux Etats-Unis et ça commence à arriver en Europe. Il y a beaucoup d'éditions limitées. C'est ce qui fait le charme en ce moment. Aux Etats-Unis, il y a des magasins comme Ad Club ou Pro Image Sport par exemple ou Leeds qui commencent à s'y mettre donc Leeds, la grosse chaîne de magasins. Éditions ultra limitées, ça ressemble un peu au business de la basket en ce moment et c'est vraiment foufou. Beaucoup de nouveaux coloris et des side patchs sur le côté, on va en revenir après. C'est vraiment le modèle à la mode en ce moment. C'est ce que nous, on cherche à pousser depuis trois ans maintenant. Oui, trois, quatre ans. Nous, on a toujours reporté un peu des 5950. Les premières casquettes qu'on a acheté nous, c'était il y a longtemps. 2006, je crois. Sur Internet, non plus ? 2005 ? Oui, non, 2000. Non, on était au collège. Non, on était au collège. Donc, oui, c'était avant les années 2000. J'ai perdu, je suis dégoûté. La première que j'avais, je me rattrape le très bien. Yankees blanches avec des stripes Navy. Oui, la toute première qu'on a acheté, c'était dans les années 90, fin des années 90 sur Internet. On les avait commandées aux Etats-Unis. Ça avait mis un temps pas possible à arriver en France. La taille n'était pas bonne. La taille n'était pas bonne, bien sûr, mais on la portait quand même et on était comme des dingues. Et depuis ces temps immémoriaux, on continue à en porter régulièrement. Petite description, on va prendre un modèle, le modèle classique qu'on appelle The League. Le League Essential, donc c'est un coloris unique avec le logo classique. Ça reprend les... C'est celle que les joueurs portent sur le terrain. Enfin, voilà. Ils peuvent, les Giants pour le coup, peuvent porter celle-ci sur le terrain. Voilà. Donc, c'est un modèle qui est ultra qualitatif. Il y a vraiment, voilà, qui est plus cher que les autres en règle générale et qui est ultra qualitatif. Ça va de, en termes de taille, parlons-en quand même un petit peu, ça va de 6, 7, 8ème à 8, 1,5. 6, 7, 8ème, c'est 55 cm. Donc, on est vraiment sur un tour de tête qu'un adolescent pourrait avoir. 8, 1,5, c'est 65, 4 cm. C'est un tour de tête qui est énorme. Jean-Charles, toi, tu as un tour de tête qui est de... 7, 3, 8ème, 7, 1,5. Donc, on est sur du 60 cm, je crois, max. Moi, je suis sur un tour de tête de 57 cm, quelque chose comme ça. 8, 1,5. 7, 5, 8ème, ça fait 60, 6 cm, tu vois. Ouais. Modèle emblématique, on a quasi toutes les franchises en modèle The League, donc le modèle de base classique. Le gros... Intérêt ! Le gros intérêt, en ce moment, c'est vraiment les éditions limitées qui sortent ou les injections, ils appellent ça injection, c'est pas vraiment des éditions limitées qu'on a, mais c'est des éditions que vous ne retrouverez pas partout pour lesquelles New Era fait un choix de magasins et d'enseignes dans lesquelles vous pouvez les retrouver. Par exemple, celle-ci, là. Là, c'est un modèle qui s'appelle Raffia. Raffia, donc vous avez un side patch sur le côté, donc side patch, c'est le petit patch qu'ils mettent sur le côté droit. Petit. Petit, voilà. Et en règle générale, ils en profitent pour ressortir des anciens logos ou des logos alternate. Ce qui est le cas pour celle-ci, avec le logo des Tempabérez. Avec des matières aussi qui changent un peu ? Alors, le Raffia, c'est le nom de cette matière. Ça fait, je ne sais pas, toile de jute, particulier. Mais en tout cas, c'est uniquement sur les deux panels du devant et ça se fond parfaitement avec la couleur crème de la cape et le Undervisor, il a une couleur différente. Enfin, vraiment, il y a un travail poussé qui est fait dessus et on sent que le prix est bien différent d'un modèle Ligue et Sancho. Mais tout ça est justifié par ce que je l'ai voir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un peu le truc qu'on va le voir encore plus ici où on a un modèle donc franchise disparue, franchise disparue, des Montréal Expo avec le patch qui va bien, avec la couleur qui va bien, le Undervisor et à l'intérieur, le bandeau qui change aussi, qui est blanc. On est vraiment sur des modèles ultra qualitatifs. Celle-ci, ça s'appelle Stitches parce que vous avez des coutures qui sont proéminentes et qui rappellent la balle de baseball. Donc, on est sur des modèles ultra travaillés. C'est la grosse mode en ce moment et ça ne va pas s'arrêter tout de suite et on est très content d'en avoir. Nous, on pousse, on glisse là-dessus. Grave. En ce moment, celle que je porte aussi vient de sortir. C'est une viseur plate mais qui l'a courbée. Que j'ai légèrement courbée. N'hésitez pas à la courber si un modèle comme ça vous plaît. C'est con de passer à côté. Derrière, on a le logo man avec les couleurs qui vont bien. C'est vraiment le modèle emblématique en ce moment. C'est le modèle où il y a un peu plus de recherche, c'est un peu plus mode j'ai envie de dire. En même temps, c'est héritage, c'est iconique et je ne vois pas la mode plus qu'une mode. C'est un retour aux sources. Oui, c'est la première casquette. C'est la silhouette officielle des joueurs de baseball. Ce qui n'empêche pas qu'il la décline aussi pour le basket et pour le football américain. Absolument. C'est juste que les plus recherchés, les plus fofolles, ils les sortent en priorité sur tout ce qui est baseball parce que c'est l'origine. On a une petite déclinaison de la 5950. Une variante de 5950. Une petite variante. Donc là, c'est une 5950. Vous voyez la carte d'identité qui change un petit peu ici. Donc ça, c'est une low profile si la couronne n'est pas exactement la même. La forme de la couronne, je ne sais pas si on voit. La low profile est profilée. Voilà. Elle est profilée un peu... C'est entre une 5950 et une 3930 pour le profil. Alors, pour les tailles, c'est la même base que les 5950. C'est juste que vous avez une couronne qui va être légèrement courbée et la couronne qui est profilée. Justement, on en parlait. Donc là, on est sur de la NFL par exemple. Une collection sideline qui sort tous les ans. C'est la sideline 2022 si vous vous demandez. Voilà. Low profile avec une couronne et légèrement courbée. Et là, en termes de marketing, c'est doré. Il y a encore plus de l'héritage. Je ne sais pas. C'est encore plus spécifique. On est vraiment dans une sous-catégorie de 5950. J'en profite pour vous rappeler, on a fait une petite vidéo débat qui vaut ce qu'il vaut, mais sur les... C'était à l'époque. Est-ce qu'on garde ou pas les autocollants? Quelle histoire aussi, ça. On se pose beaucoup la question parce qu'on se la pose sur les 5950. La réponse, vous l'avez, en ce qui nous concerne. Il faut que j'en charlie pour moi. On les a virées. On vous invite à aller voir la vidéo puis à la regarder jusqu'au bout. C'est pour le watch time, ça. Ah, quelle force. On termine avec des modèles qui ne rentrent pas dans les cases. On a un modèle qui s'apparenterait presque à une 940 E-Frame, mais elle n'est pas... Voilà, elle n'est pas... Ouais, selon moi, c'est Trucker. Elle n'est pas vendue comme ça. C'est un modèle Trucker. Donc, voilà. Donc, c'est la silhouette, clairement, de la 940 E-Frame. De temps en temps, on a des modèles qui ne rentrent pas dans les cases habituelles 940, 3930 et tout ça. C'est rare. Voilà, on a celui-là et on en a dans d'autres couleurs et tout ça, des déclinaisons et tout ça. Et on a aussi ce modèle qui est un petit peu hybride. Unique. Unique, voilà. Donc, c'est un modèle Golfer, ça s'appelle. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement ? Moi, quand je l'ai vu, je l'adore. Hyper à la mode, je trouve. Regardez, à l'intérieur, il y a un petit... Il y a le mèche qui s'enlève un peu. Quand on était gamin, il y avait des casquettes comme ça. Absolument. Les petits trucs qui se rabattaient. Bon, celle-là, elle est en velours. Chicago. Côtelé, magnifique. Et comment elle s'appelle, du coup ? The Golfer Snapback. C'est très hype, comme style. Ouais, c'est un peu à la mode, avec le petit... Juste ici, je ne sais pas si on voit, il y a la couture qui est là, mais elle ne descend pas jusque là. Donc, voilà. On voulait aussi mettre l'accent pour vous montrer qu'il y avait d'autres modèles qui étaient disponibles. On ne peut pas être exhaustif, même si on l'est déjà quand même pas mal. Ouais, ouais. Il y a aussi 2-3 modèles qu'on retrouve quasiment qu'aux Etats-Unis dont on n'a pas parlé là. J'ai même oublié les noms. 29-20. Ouais, voilà. 29-20. Et puis une autre, 40. 49-40. 49-40, ouais. Ce n'est pas un club, ce n'est pas le club de Jay-Z à Louis. Ouais, mais 40-40-40-40-40. Bref, voilà. On a fait d'autres vidéos dans lesquelles on décortique, par exemple. On débunk. On détruit des casquettes. Notamment celle-ci, on l'a détruit pour voir en quoi était la visière. N'hésitez pas à nous suivre, à nous dire ce que vous en pensez. Merci à vous d'être resté aussi longtemps sur cette vidéo. C'est dense. Dites-nous quel modèle vous préférez, quelle forme, quelle shape vous préférez. Et voilà, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.